Bienvenue. Il existe quelques 500 presclubs dans le monde et le presclubs Bruxelles est arrivé parmi les derniers. Il est géré par un diplomate belge, Laurent Brier, et il est assez différent des autres car il est plus ouvert que les autres. Normalement, on doit être membre d'un presclubs. Ici, à chaque conférence, il y a des gens qui ne sont pas membres du presclubs. Un, deux, le directeur de ce presclubs est aussi le président de l'association de tous les presclubs en Europe et l'association de tous les presclubs du monde. Et pour ça, il est très ambitieux, il va organiser le 23 octobre une conférence de presse qui dure 24 heures. Ça commence ici avec Ursula von der Leyen et Charles Michel. Après, ça va aller en Nouvelle-Zélande une heure et via le continent asiatique, africain, européen, américain, va finir après 24 heures à Hawaï. Il y a des présidents, premiers ministres et ministres de l'Environnement qui vont être les personnes clés. Ici, c'est le changement climatique. Ça veut dire ici, vous êtes dans un presclable beaucoup plus innovatif que les autres car la plupart des autres presclables, vous avez des grangeuses, des hommes qui fument des cigares et des hommes politiques. Et ici, c'est un peu différent. Ça, c'est la première remarque. Troisième remarque, s'il vous plaît, éteignez vos téléphones mobiles. Troisième remarque, je ne suis pas congolais. Tout de suite, je ne suis pas rwandais ou burundais, je suis allemand. Et pourquoi je suis ici avec vous ? La raison est très, très simple. J'ai grandi en Allemagne et quand j'étais une dizaine d'années, on a découvert que notre voisin, c'était le dernier chef de camp de concentration de Auschwitz, qui a changé son nom, qui habitait là. Sur le cimetière, ma mère m'a montré le tombeau plein de mondiens. C'était le successeur de Hitler. Et dans ce cas, quand on a grandi dans une situation comme ça, toutes les questions de violence entre les peuples, génocide, et la question, pourquoi ce n'est pas possible de vivre en respect mutuel sans l'agenda ? Et pour ça, depuis, j'étais un des fondateurs des Écolos en Allemagne, premier député en Allemagne, premier député ici au Parlement européen. Je suis resté ici à Bruxelles car, et ça c'est le dernier point, car je suis amoureux de Bruxelles. Il y a beaucoup de gens qui plaignent que ça ne sert pas bien à Bruxelles, mais je suis amoureux de Bruxelles, car ici, pour la première fois dans l'histoire humaine, plus que deux douzaines des pays se mettent ensemble et discutent, et discutent, et discutent, ça prend beaucoup de temps, mais quand même, à la fin, il y a un compromis. Et ça c'est quelque chose de merveilleux. Regardez vos autres, vos ancêtres, beaucoup de nos ancêtres ont été impliqués dans les guerres. On a vécu des choses terribles, on l'a fait, mais peut-être on a même des choses terribles. Mais ici en Europe, c'est incroyable, on vit ensemble, en respect mutuel, et un petit peu aussi dans la tradition de Voltaire qui dit, je ne partage pas votre opinion, mais je préfère tous que vous avez le droit de l'exprimer. Maintenant, le texte que tu m'as envoyé, tu l'as ou non ? Je vais regarder. Je vais introduire les deux personnes clés qui vont parler. Je ne trouve pas. Dans ce cas, vous êtes maintenant confrontés avec trois personnes clés sur le podium. Qui sont ici ? Pourquoi ? En Amérique, on a tous suivi Black Lives Matter, une prise de conscience, des manifestations, des demandes. Et merveilleusement bien, cette question a traversé l'Atlantique. Elle est arrivée ici en Bruxelles, en Belgique, en Europe. Et quelques-uns de vous ont sûrement participé aux événements concernant le temps colonial belge. Le roi Léopold, le roi Léopold et d'autres choses. Et la pression était tellement forte que le Parlement belge et ceux qui lisent les journaux le savent, a pris la décision d'installer une commission spéciale au Parlement fédéral. On a trouvé un écolo flamand qui est le président. On a déterminé qui sont les membres de cette commission. Et eux, ils se sont mis ensemble pour chercher des experts qui doivent maintenant, ils sont en train de le faire, faire des notes, des textes, des propositions, des analyses concernant la situation Congo, Rwanda, Burundi. Et dans toutes les élections, il y a des gens qui disent waouh, il y a des gens qui disent non waouh, ils ne sont pas contents. Et on a remarqué, quand j'ai parlé avec Irène, c'est la femme au milieu avec les cheveux blondes. Quand j'ai parlé avec Irène, on a découvert qu'il y a le danger, il y a le danger que la question du Tutsi au Congo va pas assez débattue. Et pour ça, on a pris la décision de vous inviter, de demander le presclap pour cet espace. Et on a deux experts. Et dans ce cas, ils se proposent la jour suivante. D'après la législation belge, on peut enlever les masques qu'on ait assis dans un restaurant. Madame, elle est célèbre parmi ceux qui lisent les livres. Car beaucoup de monde fait n'importe quelle bêtise, les seules bêtises qu'elle fait, elle écrit des livres. Des livres sur des questions brûlantes. Et elle habite en Angleterre. En où ? Ah, pardon, en Hollande. En Hollande. Et c'était prévu qu'elle est connectée avec nous via Zoom. Mais elle a dit, non, c'est tellement important, elle est venue ici. Et ce monsieur-là, avec sa masque ici, à côté de Mouton, j'ai juste regardé un vidéo avec toi. Wow ! Où il a été interviewé pour expliquer des choses qu'il va nous expliquer ça aussi. Les aspects historiques. Et au milieu, Irène Kamansi, qui est une des vedettes de la société civile et des contacts entre les gens de la région Grand Lac avec les institutions européennes. Et quand il y a une réunion importante dans les institutions européennes, Irène est toujours là. En ce cas, une femme influente. Et merci beaucoup que tu vas gérer maintenant la discussion. Et je dois, qu'elle est la cheffe ici, à qui doit commencer maintenant ? S'il te plaît. Irène Kamansi ! Merci Franck, merci pour cette présentation. On a donc en dehors de nous trois qui sommes ici présents, on avait besoin d'avoir quand même les témoignages des gens qui sont sur le terrain. Parce que nous, on n'est que la voix des gens qui sont sur le terrain. Mais on avait besoin d'avoir deux personnes qui vont intervenir à partir du terrain et qui seront donc au Zoom avec nous. Et donc, la première personne qui va intervenir ce soir, c'est le docteur Rwassa Manzi, qui vous parle de Kinshasa. Et on va le laisser se présenter, c'est mieux. On a trouvé que c'était mieux parce que quand on se présente, on a peut-être des choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Et que nous, si on choisit de le présenter, on peut peut-être louper quelque chose. Donc, on a décidé qu'il fera sa présentation. On va individuellement faire des présentations de nous-mêmes. Et donc, c'est au docteur Rwassa Manzi qui parle de Kinshasa, qui est avec nous à partir du Zoom. Voilà. Je ne vais pas aller dans les détails sur des choses que presque tout le monde connaît. Les frontières, en fait, ont été découpées en plusieurs phases. Les premiers protocoles ont été signés au mois de mai en 1910. Ensuite, il y a eu échange des protocoles de ratification en 1911. C'est en 1912 réellement que les frontières de la région orientale de la RDC actuelle ont été fixées. Et la dernière retouche a été faite en 1924 et concernait l'île Idri que nous connaissons tous. Bref, ce partage concernait en fait le Rwanda, le Congo et l'Ouganda dans la partie qui nous intéresse. Alors, lorsque le partage a été effectué, il n'a pas tenu compte, et nous le savons tous, des populations qui habitaient ces pays, ni de leur organisation. Cela a été fait exclusivement dans l'intérêt des puissances coloniales, à savoir la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et les populations transfrontalières se sont retrouvées divisées entre trois pays. Le Rwanda qui était amputé, le Congo qui était nouvellement créé, qui n'existait pas comme état tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et l'Ouganda lui-même, qui venait d'être remodelé par les Anglais, qui lui ont adjoint, qui a réuni quatre royaumes. Ceci dit, en ce qui concerne… Allo ? Est-ce que vous m'entendez ? Allo ? On vous entend bien, on vous entend bien. On vous entend très bien. Ok, merci. Alors, pour ce qui est des rwandophones qui peuplaient la région transfrontalière, les régions concernées sont Ruchuru, le territoire actuel de Ruchuru, le territoire actuel de Goma, je ne sais pas s'il s'appelle encore territoire de Goma, il y a tellement de modifications dans les découpages administratifs maintenant qu'on s'y perd. C'est le territoire actuel. C'est le territoire actuel. C'est le territoire actuel qui était concerné par le découpage. Une fois le découpage fait, une fois le découpage effectué, la nouvelle administration belge s'est attelée à démanteler de manière systématique les entités traditionnelles existantes qu'elles ont trouvées en place. Je veux parler des chefferies incluses dans l'actuel territoire de Ruchuru, de la chefferie de Biahi qui couvrait la région actuelle de Goma et du territoire de Massissi qui comprenait la chefferie de Camoronsi, la chefferie de Guichari, Tongo, etc. Alors, les Belges, une fois qu'ils ont démantelé ces entités existantes qui étaient dirigées par des Autochtones, ils ont créé de nouvelles entités de toutes pièces et ont placé à la tête de ces entités soit des personnes qui étaient d'origine étrangère et qui avaient une culture et des traditions totalement différentes des populations concernées. Le cas le plus flagrant, par exemple, c'est Agoma, le Biahi, on a amené une personne d'ethnie Kumu, tout près de Kisangani, du côté de Lubutu. Cette personne s'appelait Mukunja, c'était le fils de Nangunda et de Nyasine et comme les Banyarwanda du coin ne le connaissaient pas, ils l'ont appelé Gahembe et les Belges ont imposé en chassant les chefs traditionnels rwandophones qui étaient là. Et c'est Gahembe qui a pris le pouvoir, qu'ils ont installé, il a appris le Kinyarwanda et les Belges ont nommé cette collectivité du Bukumu, alors que comme Kumu il n'y avait que ce Gahembe tout seul, la population n'était pas Kumu et donc on assiste à une manipulation, à une dénaturation d'une entité administrative traditionnelle qui passe aux mains d'une personne étrangère et qui va introduire en fait de nouvelles coutumes, de nouvelles traditions dans cette région-là. L'autre cas, c'est le cas dans le territoire de Masessi où on a pris des rwandophones et on a mis à leur cas. Alors, dans le territoire de Routourou, après avoir destitué les chefs qui étaient là, on a amené une personne qui était étrangère à ces familles, c'était un rwandophone, mais c'était une personne entièrement à la dévotion des Belges qui leur servait de planton et c'est cette personne qui a été mise à la tête de la nouvelle chef-frui de Butubrisha et qui avait pour mission de réprimer, d'affaiblir et réellement de mettre en état des subordinations et les familles qui étaient au pouvoir à l'époque et les populations qui leur étaient attachées. Ça, ça a été en fait la plus grosse conséquence du partage. Donc, désorganisation des entités existantes, remodulation et création de nouvelles entités, destitution des autorités traditionnelles qui étaient en place, remplacement de celles-ci par des éléments étrangers appartenant à des tribus différentes. Et finalement, on s'est retrouvés, les rwandophones de ces régions transfrontalières se sont retrouvés dans une situation de subordination vis-à-vis de chefs et de tribus qui n'étaient pas les leurs et qui ont pratiqué une politique de brimade. Une politique de brimade, une politique d'expropriation, une politique d'approvisionnement qui a provoqué, qui a provoqué, notamment dans le territoire de Luchulu, de beaucoup de départs vers le Bufumbira à Nuganda, qui était en main des Anglais, ou bien vers le Bichari dans le territoire de Massissi, qui était encore à cette époque gouverné par un chef Tutsi avant que celui-ci ne soit destitué lui-même. Donc, on s'est retrouvés, comme conséquence, l'administration coloniale nous a placés dans une situation, dans un statut de subordination. Et ce statut de subordination qui nous avait enlevé toutes nos entités aura des conséquences terribles que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, après l'indépendance, notamment sur les questions de citoyenneté. Alors, j'ai parlé donc du partage, j'ai parlé des conséquences du partage. Ça, c'était au nord Kivu. Je vais au sud Kivu parce que là aussi, le problème s'est posé. Là aussi, il y avait trois chef-fries des batutsis du sud Kivu, qu'on appelle aujourd'hui Banyamorengé. Il y avait la chef-frie de Gautou, il y avait la chef-frie de Boudouregué, il y avait la chef-frie de Kaira. Ces chef-fries existaient. Et en 1933, les Belges les ont tout simplement supprimés également, et les ont démantelés et on les a dispersés entre les Bembés, les Régas et les Vira. Et ces Banyamorengé se sont retrouvés sous l'autorité coutumière de ces tribus dont ils ne partageaient ni les traditions, ni la langue, ni les coutumes. Et aussi, ils se sont retrouvés dans une situation de subordination. Mais, ce qui est encore assez grave quand même, c'est que les familles régnantes, les familles régnantes traditionnelles que les Belges ont trouvées, lorsqu'on les a écartées du pouvoir, elles ont été soit exilées, soit mises en prison, soit reléguées. C'est ainsi que, par exemple, dans le territoire de Ruchuru, la famille du chef Kabahango a été reléguée au Bas-Congo au cours des années 1920. Je ne sais pas si vous vous imaginez le fait de prendre toute une famille du Nord-Tikou à cette époque, l'amener au Mayombe, l'exiler là-bas. Ces gens ne sont jamais revenus. Cette famille a presque disparu. Il y a encore quelques membres. Ceux qui ont pu échapper à ce triste sort étaient au Bufumbira, du côté anglais, en Ouganda. Mais, il y a eu réellement une action répressive assez sévère contre eux. Il y a encore un cas typique que j'ai vu dans mon enfance. Ça ne me l'a pas raconté. J'ai vu aussi un vieillard, il était assez vieux à cette époque, qui s'appelait Mouniazessa, qui venait de Jomba, que les Belges poursuivaient partout. Dès qu'il s'installait quelque part, on le reléguait ailleurs. Dès qu'il s'installait quelque part, on le reléguait ailleurs. Même quand des personnes voulaient lui donner des terres pour son bétail, parce qu'il avait de nombreux bétails, les Belges sont posés et morts comme ça dans l'errance. Donc, il y a eu des victimes réellement de ce système de colonisation qui ont décimé des familles. Alors, une fois, cela dit, ça c'était les conséquences au cours de la colonisation. Conséquences au cours de la colonisation. Maintenant, voyons les conséquences après la colonisation, après l'indépendance. Nous savons tous que le Congo est un pays d'ethnies, de plusieurs centaines d'ethnies, et que l'appartenance à une ethnie et l'attachement de cette ethnie à cette terre, avec ses chefs coutumiers qui gouvernent cette terre, constitue la preuve indiscutable de l'authenticité, de la nationalité, de l'appartenance à la nation et au peuple congolais. A l'indépendance, nous avons été la seule ethnie, comme toutes, à nous retrouver au Congo, sans chefferie, sans terre, sans chef traditionnel, en fait comme de véritables orphelins, et les tribus rivales qui voulaient nous écarter du jeu politique congolais. se sont emparés de cet argument en disant « Vous n'êtes pas des nationaux, vous n'avez pas de chefferie, vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas de chef traditionnel, donc vous n'êtes pas congolais, vous êtes des étrangers, vous êtes des réfugiés du Rwanda qui êtes venus en 59 et en 60. Voilà l'origine de nos malheurs. » Et ce prétexte-là va jouer de 1960 jusqu'à pratiquement à la fin de l'année 1996, où la politique congolaise, de manière récurrente et chaotique, va pratiquement nous marginaliser à cause de cette affaire d'absence de preuve, de la preuve qu'est la preuve irréputable qu'est la chefferie, on sera marginalisé, notre nationalité ne sera jamais entièrement reconnue, même quand elle sera reconnue, elle sera toujours douteuse, et on sera systématiquement victime de cette attitude. Jusqu'en 1996, lorsque nous avons été chassés de manière officielle et claire, lorsque la Conférence nationale souveraine a validé les dispositions de la loi Vangu, qui ont ordonné de nous chasser sans délai du Congo, de confisquer tous nos biens et pratiquement de disparaître du pays. Vous connaissez la suite, une guerre s'en est suivie. Mais avant d'arriver à cette étape de la guerre, je voudrais quand même citer quelques étapes, ou plutôt quelques conséquences qui ont découlé de ce mauvais traitement, de cette mauvaise administration des Belges par rapport à l'ethnée. Entre 1963 et 1965, avant novembre, avant la prise du pouvoir par Mobutu, il y a eu au Nord-Kibou de vastes massacres de Banyarwanda, organisés par la nouvelle province du Nord-Kibou, dirigée par Parukoudini. Et il y a eu des expropriations massives de terres, des expropriations de bétail, des expulsions, voire des kidnappings. On enlevait des gens et on les livrait au gouvernement autour du Rwanda, qui était dans une période où la vie d'un tutti ne valait même pas celle d'un poulet. Dès qu'un tutti arrivait là-bas. On a connu l'épisode en 1964, lorsqu'on a voulu envoyer de force ces gens au Rwanda, il s'est passé une révolte au commissariat de Goma, pour ceux qui connaissent Goma, où les gens ont lutté mains nues avec des cailloux contre des militaires et des gendarmes qui étaient tirés sur eux, qui voulaient les forcer à aller au Rwanda. Et heureusement, le HCR était intervenu à cette époque pour arrêter ces massacres-là. Et ce massacre, en fait, a résulté d'un subterfuge au cours duquel les politiciens hondais et les politiciens nandais avaient convaincu le gouvernement central de Léopoldville, à cette époque, ce n'était pas encore Kinshasa, que les Banyarwanda du Nord-Kivu étaient des moulélistes et qu'il fallait envoyer une armée pour les décimer. Et l'armée est effectivement arrivée et il s'est passé ce qui s'est passé. Les massacres ont été commis, les expropriations ont été perpétrées également et on a beaucoup souffert de ça. Ensuite, l'autre grand événement qui a eu, j'en ai d'ailleurs parlé, c'est la conférence nationale souveraine avec la commission Vangu qui, le 28 avril 1995, a voté des résolutions décidant de l'expulsion sans condition de tous les rwandophones, la confiscation sans délai de leurs biens et le discours connu du vice-gouverneur du Sud-Kivu, Lua Banji, qui est maintenant ministre de l'Intérieur au Sud-Kivu, qui a donné sept jours au Banyar Moulengue pour quitter le territoire congolais, à défaut de quoi, ils seraient massacrés par l'armée. C'est un fait connu, c'était en octobre 1996, tout le monde connaît cela. Maintenant, je voudrais quand même expliquer un peu, je voudrais un peu expliquer, essayer de comprendre avec vous, pourquoi est-ce que les Belges ont été systématiquement hostiles envers les Tutsis et que cela est même arrivé à développer une culture anti-Tutsis dans certains milieux politiques belges. Alors, je m'explique. En ce qui concerne le Nord-Kivu, au regard du mode de gouvernance et de la loyauté qui existait des chefs traditionnels Tutsi-Rwanda-Faun par rapport à la monarchie rwandaise à laquelle ils appartenaient, les Belges ont estimé que ces gens n'étaient pas dignes de confiance et qu'il n'était pas possible de travailler avec eux et qu'il fallait les remplacer par de nouveaux éléments et qu'il fallait les éliminer. C'est ce qui a été fait. Mais il y avait un motif beaucoup plus économique. Vous savez que chez nous, l'élevage est l'activité principale et que les éleveurs qui étaient nombreux à l'époque, très nombreux d'ailleurs, avaient besoin de vastes terres pour faire paître leur bétail. Mais les Belges aussi avaient besoin des terres pour les plantations du colonne sur ces territoires. Alors, il s'en est suivi un conflit foncier sur les terres que les Belges ne pouvaient que résoudre par la force en expropriant les gens. C'est ainsi qu'ils ont nommé des dirigeants étrangers à nos cultures pour nous maltraiter, nous brimer, confisquer le bétail, forcer les gens à fuir et à partir et récupérer les terres vacantes. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a expliqué, c'est ce qui explique donc la confiscation et les brimades, etc. Évidemment, il y avait la volonté de couper tout lien avec le Rwanda allemand et la monafie rwandaise qui était sous la tutelle allemande. ça c'était purement politique mais ce problème de propriété foncière qui était très ancré dans notre culture et dans nos mœurs parce que nous voulions les terres pour le bétail, nous sommes entrés directement en conflit avec nous sommes entrés directement en conflit frontal avec le colonne belge qui avait besoin de ces terres et qui devait absolument les récupérer à son profit pour les plantations. Au sud Kivu, les chefferies qui étaient là n'étaient pas des chefferies dépendantes du Rwanda parce que ces gens n'ont pas de frontière avec le Rwanda. C'était des chefferies tout à fait indépendantes mais il s'est posé également là-bas un problème de terre entre le colonne minier et agricole qui cherchaient des terres et les éleveurs Banyamulengue qui étaient là. Les autres tribus comme les Bembe, les Rega et les autres ont accepté de vendre leurs terres ils ont accepté les indemnités mais chez les Banyamulengue les chefs de ces gens il y en avait un qui s'appelait Sébasa l'autre il s'appelait Mughire l'autre il s'appelait Seburunga ils ont refusé de vendre les terres ils ont été soit relégués soit emprisonnés les chefferies ont été dissoutes et démembrées et dispersées entre les Bembe, les Vira et les autres tribus environnantes c'est comme ça que les pauvres se sont retrouvés dans la situation qui est la leur aujourd'hui donc ce problème économique de concurrence foncière et le cœur constitue le cœur le cœur vraiment du conflit qui a fait que les Belges ont été extrêmement hostiles vis-à-vis de tout alors je vais parler rapidement du transfert des populations il y a eu des transferts des populations de manière officielle à partir du Rwanda vers le territoire de Masisti un peu vers le territoire de Ruchulu aussi et bien ces transferts de population visaient en fait la constitution d'un réservoir de main d'oeuvre pour pouvoir donc travailler dans les plantations européennes mais ce qui s'est passé c'est que on a installé ces immigrés sur une ancienne chefferie Banyarwanda qui s'appelait le Gishari mais les Belges pour brouiller les cartes ont mis au point un subterfuge comme quoi ils rachetaient cette terre au chef Kalinda qu'ils n'avaient placée là qu'en 1923 alors que jusqu'en 1923 c'était une terre de Banyarwanda mais c'était pour mettre la nouvelle autorité coutumière de Banyarwanda qui devait gérer ces populations dans une situation de fragilité de telle sorte que leur statut était différent des chefs dits traditionnels congolais alors le chef qui venait d'être installé là-bas contre disons la volonté de l'administration coloniale a développé une politique qui favorisait l'élevage qui favorisait les coopératives agricoles des populations et ils s'opposaient à ce que les enfants aillent dans les plantations de thé et de café faire de la cueillette des fleurs de piretres ou des feuilles de thé ou du café et cela évidemment diminuait de façon peut-être sensible la main-d'oeuvre à laquelle les colons s'attendaient et très rapidement en 1958 ils ont démembré aussi cette chef du Kishari arrêté le chef de Bukana exilé à Bukavu dans un premier temps et puis à Ghisény dans un deuxième temps et ils ont placé ce chef-fri sous l'autorité de Bakoundé voilà donc les conséquences en ce qui concerne l'immigration mais toutes ces populations sans exception sans exception que ce soit les populations immigrées que ce soit les populations qui étaient là depuis toujours au nord comme au sud elles se sont retrouvées à l'indépendance totalement abandonnées sans repère foncier sans chefferie traditionnelle et les autres Congolais les ont pris pour des intrus pour des étrangers de bonne ou de mauvaise foi mais généralement de très très mauvaise foi parce qu'ils connaissaient ces gens ils avaient étudié avec eux ils avaient vécu avec eux ils s'étaient même mariés avec eux mais ils se sont servis de ce prétexte pour créer une situation d'exclusion d'ostracisation de ces populations et c'est la situation que nous connaissons aujourd'hui contre laquelle nous luttons aujourd'hui et je termine en disant mais mon dieu au Bufumbira c'est les mêmes populations c'était la même structure traditionnelle de gouvernance et les femmes ne se sont pas passées là-bas donc ce qu'il y avait là-bas c'est une gouvernance britannique qui était meilleure que la gouvernance belge et la gouvernance belge nous a causé un tort inouïe j'ai terminé merci voilà donc on a on a entendu notre premier intervenant allô qui vient terminer donc sa présentation là on va oui oui on vous a présenté c'est ça j'ai terminé je ne sais pas si vous m'avez suivi très bien voilà donc je disais on va donc écouter notre deuxième intervenant qui lui est sur place ici ce qui va être plus facile vous voyez bien que la technologie n'est pas facile elle me met mouvant je vous appelle de for of Texas aux Etats-Unis j'aimerais quand même donner une petite précision nous savons tous que en ce qui concerne le Nord Kivu que les chefferies traditionnelles voilà donc la technologie ce n'est pas évident comme vous avez compris donc notre deuxième intervenant va ici sur place va intervenir sur un sujet qui va nous présenter qui va être très passionnant donc je vous dis je passe la parole à Basile à Basile qui va suivre merci madame on m'a demandé de faire une petite réflexion sur la colonisation et l'origine des conflits ayant entraîné la haine et plusieurs massacres des toutis au Congo donc ma petite réflexion va se limiter évidemment sur ces massacres des toutis particulièrement parce que les massacres au Congo c'est presque dans toutes les communautés les Hutus ont connu des massacres les toutis vous allez en Itourie il y a des massacres bref aujourd'hui nous allons nous limiter à cette problématique toutis au Congo donc depuis le début des années 60 la région de l'est du Congo plus particulièrement le Kivu connaît des convulsions morbides entre différentes communautés au nord Kivu les antagonismes se manifestent entre les Banias Rwanda donc Hutu et Tuti population congolaise d'expression Kinias Rwanda composée en majorité de Hutus et de Tutsi parce que souvent des Congolais quand vous leur dites qu'au Congo il y a des Banias Rwanda ils disent mais non mais si on les identifie comme Banias Rwanda c'est qu'ils sont des Rwandais donc ils simplifient le raisonnement alors que le pouvoir colonial a bien identifié une communauté congolaise d'expression Kinias Rwanda ça existe et les autres communautés qui se disent autochtones dont les Nandés les Houndés les Nyangas au sud Kivu les populations dites Banias Rwanda composées en majorité des éleveurs Tutsi et des Barundis parce que quand on dit aux Congolais qu'il y a aussi des Barundis au Congo ils ne croient pas il y a des Barundis sur la plaine de Ruzizi alors ils s'affrontent avec les autres groupes dits autochtones donc les Bafoulero les Bbembe et les Bashi dans notre exposé d'aujourd'hui nous nous focalisons sur la problématique Tutsi au Congo quelle est l'origine des conflits ayant entraîné la haine et des massacres de Tutsi au Congo pour répondre à cette question il serait nécessaire de faire un rétrospectif historique pour comprendre ce phénomène de permanence de violence c'est le principe de causalité historique le roi Léopold II propriétaire du Congo et l'Allemagne puissance coloniale au Rwanda et au Burundi vont avoir un contentieux frontalier qui ne sera à régler qu'en 1910 par des accords conclus à Londres le Congo étant devenu une colonie belge en 1908 cet accord frontalier sera signé entre l'Allemagne l'Angleterre et la Belgique quand on explique à nos compatriotes que l'axe Rouchuru Goma Massisi appartenait au Rwanda évidemment il tombe de lui c'est pas possible en 1910 il y a eu cet accord entre les puissances coloniales pour réajuster les frontières les documents sont là les publications sont là c'est parce que nous les Congolais nous n'avons pas cette culture de lire mais les documents sont là dans l'axe Rouchuru Massisi Goma ça a été avant la colonisation un territoire du royaume du Rwanda après la première guerre mondiale la Belgique prend la tutelle du Rwanda et du Burundi et prolonge le système d'administration instauré par les allemands dans les trois territoires constituant l'espace colonial belge les cadres coutumiers sont réformés sélectionnés et affectés à de nouvelles responsabilités en fonction des objectifs du pouvoir colonial pour exploiter son espace le pouvoir colonial va favoriser la mobilité des populations par le déplacement du surplus démographique de l'est vers l'ouest sans tenir compte de la différence entre sujets d'une colonie c'est à dire Congo belge et ceux d'un territoire sous mandat Rwanda et Urundi le pouvoir colonial va recenser les populations en fonction de l'appartenance ethnique négligeant toutes les dynamiques de ces communautés sur le plan culturel politique et économique ainsi la région va connaître une nouvelle production d'identité sociale qui deviennent figées voilà comment le pouvoir colonial va interrompre inconsciemment les interactions au sein d'une population en mutation à la fin du 19ème siècle le mode de gestion public adopté par le pouvoir colonial l'oblige à s'appuyer sur les chefs coutumiers dociles ou à les remplacer souvent brutalement s'ils étaient récalcitants il faut savoir que dès le début de la colonisation européenne des écrits ethnocentriques européens influencés par des idées des gobineaux ont semé une idéologie dite amétique qui qualifiait certains groupes africains de faux nègres donnant ainsi une sève xénophobe dans l'imaginaire politique dans la région des grands lacs influencés par l'anthropologie raciale du début de la colonisation le pouvoir colonial et les missionnaires étaient fascinés par l'aristocratie touti en adhérant à la théorie amétique certains religieux vont même qualifier les toutis comme des juifs de l'Afrique cette dérive idéologique va influencer beaucoup d'intellectuels africains à l'exemple du livre du journaliste Charles Onana ses tueurs toutis l'ethnisation de la politique ou la politisation de l'ethnie a engendré le génocide contre les toutis au Rwanda l'administration coloniale qui considérait le Rwanda ou Rundi comme une réserve de main d'oeuvre avait organisé des migrations des Rwandais vers le Kivu et des Burundais vers le Katanga la première vague d'immigration avant la deuxième guerre mondiale va entraîner la création d'une cheferie tout ci à Gichari au nord Kivu sur la demande du Moami du Rwanda et la deuxième vague d'immigration sera effectuée sur des territoires régentés par des chefs autochtones suite à des pressions démographiques l'administration coloniale se voit obligée d'arrêter l'octroi de nouvelles concessions foncières dans différentes cheferies malgré des tensions malgré cela des tensions se manifestent dans les zones les plus peuplées entre les éleveurs et agriculteurs tous grands consommateurs de terres la manipulation des anciennes cheferies et les frontières coloniales ont suscité des revendications irrédentistes contradictoires dans la région des Grands Lacs pour ceux qui connaissent un peu l'histoire coloniale belge au Congo au début des années 20 le pouvoir colonial a constaté que le Kivu c'était le paradis de l'Afrique donc il fallait une politique de colonnats donc d'occupation de ces terres on a créé le comité national du Kivu qui est encore opérationnel aujourd'hui en Belgique même si sur la place publique on n'entend plus parler du comité national du Kivu mais ils sont encore actifs sur ce problème foncier au Congo et vous allez comprendre que dans cette compétition de l'espace des terres bien sûr les Tutsis étaient considérés comme des niveaux potentiels parce que pour les élèveurs ils avaient besoin des espaces et des espaces plus grands que les Hutus qui étaient agriculteurs et évidemment une politique anti-Tutsis s'est manifestée au sein du pouvoir colonial pendant toute la période coloniale la problématique des frontières et de la nationalité était occultée au Congo jusqu'à l'aube de l'indépendance les premiers génocides contre les Tutsis du Rwanda en 59 et contre les Hutus du Burundi ont entraîné un nouvel afflux d'immigration au Kivu qui s'est poursuivi jusqu'en 66 la distinction entre autochtones Banyarwanda immigrants et refugés devenait difficile et subtile parce que dans cette problématique Banyarwanda au Congo il faut distinguer les Banyarwanda autochtones congolais c'est-à-dire qu'il y a des Congolais d'expression Banyarwanda qui sont congolais par exemple les Banyarwanda du sud Kivu ont émigré vers les plateaux du Tombe bien avant par exemple la création de la chefferie des Bayeke au Katanga la chefferie de Bayeke au Katanga a été créée après 1885 par Moussiri qui venait de la Tanzanie et ça évidemment les Congolais ignorent ça les Bayeke c'est une chefferie qui a été créée après les documents historiques sont là la distinction entre autochtones Banyarwanda immigrants et réfugiés devenait difficile et subtile le plus visible était la distinction entre autochtones Nande Woundé Nianga Bashi Bafoulero Babembe et à l'autochtone Hutu et Tutsi seule la Belgique pouvait donner une solution responsable sur la problématique de la nationalité lors de la préparation à l'indépendance de son espace colonial la loi fondamentale pour le Congo fut muette sur cette problématique de la nationalité d'ailleurs l'échec pour l'émergence d'une communauté belgo-congolaise prônée par des esprits lucides comme le professeur Van Bilsen en est un exemple de maladresse humaine de l'époque maintenant est-ce qu'il y a eu des violences contre les Tutsis au Congo parce que quand nous observons les critiques les commentaires des uns et des autres les Congolais ont l'habitude de se focaliser sur ce qui s'est passé après la chute du régime d'Abi Arimana donc l'arrivée au pouvoir du FPR Kagame la création de l'AFDEL c'est à partir de là que les impulsions les haines se sont développées et toutes les réflexions sont focalisées à partir de cette période mais bien avant parce que les violences ont commencé bien avant donc ce qui s'est passé à l'est dans le Kivu dans la région des Grands Lacs n'est que le corollaire d'une décolonisation ratée dans la région des Grands Lacs et il faut quand même que des hommes politiques congolais arrivent à comprendre toutes ces subtilités historiques pour apporter des solutions humainement et politiquement acceptables la province du nord Kivu est peuplée des Nandes des Banyarwanda des Nyangas des Houndé et Tembo ces populations se répartissent en deux groupes les autochtones d'un côté et de l'autre les immigrés ou transplanter et les réfugiés des événements de 59 au Rwanda les Banyarwanda sont les seuls à se trouver à la fois dans les deux groupes les autres étant classés dans la première sur le plan administratif avec comme chef lieu la ville de Goma le nord Kivu est composé de cinq territoires Béni Loubero Masisi Ruchuru et Walikale si l'on tient compte de la répartition ethnique et de deux groupes de population la province s'organise en fait autour de trois pôles la zone de Béni et Loubero exclusivement peuplée de Nande celle de Ruchuru occupée majoritairement par les Banyarwanda autochtones la zone de Goma Masisi Walikale qui bien qu'hétérogène sur le plan ethnique donc Houndé Tembo Banyarwanda dans les Masisi et Nianga à Walikale présente néanmoins une caractéristique commune c'est la région où sont concentrés les Banyarwanda immigrés dont les transplantés et réfugiés de 59 et où se pose aussi le problème de conflits fonciers notamment dans les territoires de Masisi et de Walikale hormis cet aspect géographique deux autres paramètres alimentent les conflits intercommunautaires à savoir les aspects démographiques et politico-économiques les Nandés et les Banyarwanda sont en effet les deux groupes majoritaires qui se sont toujours disputés le leadership économique et politique de la province du Nord maintenant dans la chronologie des violences contre les Tutsis en novembre 59 suite au massacre contre les Tutsis du Rwanda ceux-ci se réfugient au Congo et sont dans les camps de Bibwe dans le Masisi de Kalongo dans le Kale et de Iula dans le Walikale de 1963 à 1964 tous les transplantés Banyarwanda et leurs descendants qui occupent des fonctions publiques à Masisi depuis l'époque coloniale sont déchus et remplacés par des Nandés qualifiés d'autochtones dont les conflits commencent déjà à cette époque-là juste après l'indépendance en octobre 65 des massacres sont organisés contre des Banyarwanda de nombreux cadavres de Tutsis tués sont déversés dans le lac vert entre Goma et Sake la révolte de Kanyarwanda va commencer le 20 mai 67 le camp des réfugiés administrés par le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont abolis tous les réfugiés sont intégrés dans la population autochtone ça c'était une décision politique du gouvernement de cette époque-là le 26 mars 71 la loi numéro 71 002 est promulguée son article 15 stipule que les personnes originaires du Rwanda et Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 à la suite d'une décision de l'autorité coloniale et qui ont continué à résider depuis lors dans le pays jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïwaise à la date du 30 juin 1960 ça c'était la première loi sur la nationalité zaïwaise promulguée par le feu président Mobutu promulguée le 5 janvier 72 la loi numéro 72 002 précise que des personnes originaires du Rwanda ou Rundi établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 à la suite d'une décision de l'autorité coloniale et qui ont continué à résider depuis lors dans les pays jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïwaise à la date du 30 juin 1960 ici évidemment comme vous constaterez c'est le cas des transplantés c'est-à-dire ce que le pouvoir colonial a transplanté au Congo venant du Rwanda et du Bouloudi comme le pouvoir colonial avait créé une seule entité politico-administrative entre les trois pays de la région donc les travailleurs bourronnais ou rwandais pouvaient venir être recrutés au Congo comme travailleurs et on les appelait des les les ces lois sont qualifiées faussement j'ai dit bien faussement les lois Bissengimana vous vous rappelez à cette époque le feu Bissengimana était directeur de cabinet du président Mobutu le feu Bissengimana c'est un refugé de 5 en 9 un touti refugé de 5 en 9 il n'est ni autochtone ni transplanté mais c'est un refugé de 5 en 9 de 5 en 9 il est sorti première promotion ingénieur civil à l'université Lovagnan début des années c'était en 62 il termine donc première promotion ingénieur civil électricien et comme le projet Inga était déjà opérationnel pendant la colonisation un bureau d'études italien qui s'occupait de ce projet Inga a recruté Bissengimana comme expert dans son bureau d'études avant l'arrivée de Mobutu au pouvoir Bissengimana a travaillé déjà sur le dossier Inga quand Mobutu arrive au pouvoir il demande à ses jeunes conseillers qui peut s'occuper du projet Inga parce qu'il voulait relancer la construction de ce bar ce sont ces jeunes ce sont ces jeunes conseillers ce sont ces jeunes conseillers dont maître Kamanda qui l'ont orienté vers Barthélémy Bissengimana lui ont dit écoute patron nous avons un collègue qui était avec nous à l'organium mais c'était un réfugié rwandais il travaille dans le bureau d'études qui s'occupe du projet Inga lui il peut s'occuper de ce job Bissengimana pour qu'il vienne travailler dans son cabinet comme conseiller chargé du dossier projet Inga et à cette époque quand Bissengimana arrive c'était le feu Loli qui est le directeur de cabinet le feu Loli qui était le directeur de cabinet du président Loli qui meurt d'une maladie normale naturelle et Mobutu nomme un autre directeur de cabinet mais qui n'était pas efficace il observe ses jeunes collaborateurs parmi ses jeunes collaborateurs le plus assidu le plus compétent le plus sérieux le plus sérieux c'était Bissengimana il dit écoute mon petit viens toi tu prends la direction de mon cabinet voilà comment Bissengimana est arrivé à occuper ses hautes fonctions à la présidence du concours évidemment les Congolais ont fantasmé sur cette théorie d'infiltration des petits au Congo à travers Bissengimana à Bissengimana à Bissengimana donc la problématique de la nationalité des transplantés a été résolue à la table ronde de Bruxelles avant l'indépendance dans son article 219 la loi fondamentale de 1960 donne au nouvel état congolais la liberté de fixer les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise donc cette problématique de la nationalité des transplantés Banyarwanda était déjà posée bien avant l'indépendance et à la table ronde ici à Bruxelles les dénigres ont discuté de cette problématique l'adoption de ces lois particulières est justifiée par la permanence et l'aggravation des exactions et mauvais traitements contre les populations zahiroises d'origine du Rwanda ou Rundi la volonté du législateur à travers le bureau politique du MPR puisque c'était le bureau politique qui avait pris cette décision et non de Bissengimana était de mettre fin aux violences entre communautés afin de protéger le patrimoine humain il faut aussi savoir que le général Bissengimana ancien chef de la police puisque là aussi les congolais fantasent ancien chef de la police nationale natif du sud qui vous n'a aucun lien familial avec le feu Barthélémy Bissengimana on voit bien que cette loi de 1972 viole les droits acquis des personnes originaires du Rwanda et du Burundi établis aux Aïrs entre janvier 1950 et juin 1960 la population d'expression Kinyarwanda n'a pas besoin d'une loi particulière car sa nationalité d'origine résulte de la résolution numéro 2 de la table ronde confirmée par l'article 6 de la constitution de l'ouloi bourg donc en principe ce problème était déjà résolu dès le départ de notre indépendance la loi numéro 81 donc de 1981 002 sur la nationalité abroge les deux précédentes donc les deux précédentes lois sont abrogées son article 4 stipule ceci et Zahiroua au terme de l'article 11 de la constitution à la date du 30 juin 1960 toute personne dont un de ses ascendants est ou a été membre d'une des tribus établie sur le territoire de la république du Zahir dans les limites du 1er août 1885 les contradictions vont s'aggraver avec cette loi le 29 juin 1981 qui va bousculer toutes les dispositions légales sur la nationalité des populations d'expression Kinyarwanda en effet le concept de la nationalité douteuse va entraîner des dérives dans le déni de l'identité de l'autre parce que dans l'application de cette loi on va mettre dans le même panier les Banyarwanda donc les Congolais d'expression Kinyarwanda Congolais de souche par exemple les Banyamuleng du Sud Kivu ou bien ceux qui sont sur le territoire de Ruchuru Masisi donc Ruchuru Goma Masisi donc dans cette loi de 1981 on va mettre tous les donc les Banyarwanda et les autochtones de Banyarwanda et les transplanter et les réfugiés dans le même planier c'est-à-dire qu'il suffit de parler la langue Kinyarwanda aux nationalités douteuses mais alors ce qui est encore révoltant dans l'application dans la confusion de l'application de cette loi le délit des faciès le délit des faciès ça dit que dans le mental je ne parle pas de tous les Congolais mais dans le mental du commet du Congolais à Kinshasa par exemple quand on parle de Rwandais c'est le faciès touti c'est-à-dire qu'il suffit de voir un individu qui passe qui a un faciès allongé à Oyaza Rwandais donc c'est ancré dans l'imaginaire collectif du Congolais c'est-à-dire que le qualificatif Rwandais rime avec le mot touti on n'imagine même pas que il y a des chez les Rwandais il y a des Hutus chez les Congolais Bania Rwanda il y a des Hutus il y a des Tuas des Pygmies qui sont Bania Rwanda nous pour le Congolais commun donc Rwandais rime à Tutsi alors les contradictions donc vont commencer à s'aggraver et en effet le concept de la nationalité douteuse va entraîner des dérives dans le déni de l'identité de l'autre dans les villes de Goma et Bukavu on entend des refrains populaires stigmatisant les Tutsi C'est en Chuaïli cela signifie que tous les Tutsi rentrent chez eux nous ne voulons plus d'eux dans notre Zahir et cette campagne cette stigmatisation curieusement est encouragée par le pouvoir en place l'opération d'identification des nationaux va débuter le 1er juin 91 pour les populations du Kivu et de Momba dans la province du Katanga où vit les éleveurs Banyarwanda l'administration ayant refusé d'identifier les descendants des transplantés comme des nationaux des incidents meurtriers éclatent surtout dans le Kivu en 1992 lors de la conférence nationale souveraine présidée par Mgr Moussengo des notables Tutsis ils sont chassés comme des chiens pour délit de faciès dont Mgr Passion Kanyama Chumbi secrétaire général du conseil épiscopal du Zahir et un des pères de l'indépendance le feu Rwakabuba Tshinga tous des Tutsis du Nord Kivu donc même à la conférence nationale souveraine là où on devait rassembler toute la classe politique congolaise à cette époque là dans les années 80 je présidais la fédération de l'UDP ici dans le Benelux avec le feu professeur Liao qui assumait l'intérim du parti puisque les fondateurs étaient neutralisés nous avons défendu bec et angle l'idée des états généraux parce que nous avons comme argument cette loi de 1981 et nous avons bien expliqué que cette loi va nous amener au chaos et qu'il faut aller aux états généraux et il y a eu cette conférence nationale comme les béninois avaient réussi leur conférence nationale on a orienté la réflexion pour une conférence nationale malheureusement la conférence nationale on va aggraver les conférences et c'est au moment où la rébellion du FPR va commencer en Ouganda donc tous les jeunes Tutsis tous les jeunes Banyarwanda qui étaient aux Aïres méprisés humiliés qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont rejoint la rébellion du FPR ils ont rejoint la rébellion du FPR et c'était de bon augur donc dans la même année la quasi-totalité des gendarmes d'expression Kinyarwanda sont chassés par les autorités provinciales tout le Kivu va sombrer dans des conflits ethniques le 20 mars 1993 un marché de Walikale est attaqué par des hommes armés armés de fusils et machettes tuant un grand nombre des Banyarwanda du 22 au 23 avril 1993 des jeunes Houndé tuent une dizaine de Banyarwanda dans les Massissis du 14 au 17 juillet 1994 au moins 2 millions de Hutus Houndé se réfugient au Kivu fuyant avec les génocidaires contre les Tutsis Houndé en octobre 1994 une campagne de violence meurtrière est menée contre les Tutsis du Kivu impliquant les milices Nguilima et Maïmaï créées par des tribus dites autochtones des ex-soldats Houndé et des inter-armoué avec le soutien de la Maghri mutualité agricole de Virunga une organisation des extrémistes Hutus congolais créée en 1975 aux Aïrs sur instigation de l'ancien régime du Rwanda pour déstabiliser les Tutsis aux Aïrs l'idéologie d'un Bantoulant va imprégner certains acteurs en créant une coalition de tribus Bantous autochtones contre les Tutsis qualifiés de aloctones nirutiques entre la fin de 1995 et le début de 1996 de nombreux Tutsis sont massacrés les rescapés ces réfugiés en Ouganda à Kisoro et au Rwanda à Giseni et à Rwengeri où l'on leur rappelle leur nationalité zaïroise par le nouveau régime de Kigali le 14 mai 1996 de Hutus massacrent des centaines de réfugiés Tutsis dans un monastère à Mokoto de juillet à septembre 1996 à la radio officielle le gouverneur du Sud Kivu menace à répétition les Banyamuleng en les invitant à quitter le pays ils sont victimes de vols de leurs bétails et des exactions le même gouverneur qui a été suspendu par Mokoto à cette époque compte tenu de son appel contre le Tutsis curieusement cet ancien gouverneur sanctionné pardon aujourd'hui il est ministre provincial de l'intérieur chargé de la sécurité allez-y comprendre dans un rapport sur les violences ethniques publiées en juillet 96 Human Rights Watch accuse le gouvernement de complicité dans les violences contre les Tutsis en août 96 des milices Bafoulero commandées par le vice-président du HRPT Péter Anzoulouni Mbembe se livrent à des tueries contre les Banyamuleng et à les chasser des hauts plateaux du Tombo les rebelles Woutu-Burundais les accompagnent dans cette mission macable peu avant ces exploits macables le commissaire de la zone d'Ouvira avait tenu des propos incendiaires contre les Banyamuleng dans un temple protestant quand vous rencontrez un serpent sur la route que faites-vous vous le tuez n'est-ce pas alors qu'attendez-vous ne voyez-vous pas des serpents parmi vous on voit bien l'idéologie génocidère était là le 9 septembre 96 venant du sud Kivu influe Gagne Bukavu où des manifestants exigent l'expulsion de tous les Tutsis vers le Rwanda les ratonnades contre les Tutsis s'amplifient et sont l'oeuvre des soldats Zahirois des milices Hutus et excité dans la population le 17 septembre 96 le ministre des affaires étrangères du Rwanda dénonce les massacres des Tutsis au Congo le 28 septembre 96 la rébellion de la FDL soutenue par le Rwanda attaque les positions des soldats des forces armées Zahiroises dans les montagnes d'Ouvira les rebelles dont les rebelles de la FDL vont affirmer vouloir chasser Mobutu et garantir la nationalité à tous voilà un peu résumé cette problématique des violences particulièrement contre le Tutsis et je crois que nous sommes assez maturs surtout pour nous qui vivons ici dans la diaspora nous sommes assez matures pour se dire mais écoutez il faut qu'on arrête ce cycle de violence suicidaire stupide il faut qu'on arrête la région des grands lacs doit être pacifiée et nous profitons de cette opportunité comme au niveau de la Belgique il y a cette volonté royale de vouloir disons revoir un peu les erreurs du passé et bien une commission est déjà créée nous voulons que cette problématique de la nationalité soit éclairée par ceux qui ont tracé ce territoire congolais et nous sommes convaincus que si aujourd'hui le gouvernement belge prend position donne des explications parce que dans toutes ces violences curieusement évidemment c'est un dessin curieusement on n'a jamais vu des hommes politiques belges essayer d'interférer pour éclairer les congolais sur cette problématique on nous laisse dans ce désordre dans ces massacres alors que eux ils savent qui est qui donc ils peuvent nous aider à résoudre ce problème de nationalité je crois que le moment est venu comme la commission est créée le moment est venu pour que la diaspora congolaise essaye de faire des pressions pour une solution humainement et politiquement acceptable merci 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 Basile merci merci beaucoup mes amis préparez déjà vos questions car on a maintenant 15 minutes 20 minutes pour écouter Hélène car je lui ai demandé combien de minutes elle est modeste elle a dit 15 je lui ai dit non plus dans ce cas tous les hommes ont parlé avant toi plus tu as le droit de parler sans limite et après préparez déjà vos questions s'il vous plaît Hélène merci allo oui ça marche non hein oui vous m'entendez oui ok chaque fois que j'entends quelque chose j'ai envie de changer ce que je dis après parce que les deux discours qu'on a entendus sont extrêmement convaincants le premier discours était plutôt basé sur les lois le deuxième aussi un peu mais c'était plutôt politique je crois votre discours et si je peux contribuer un peu c'est à élargir un peu le les références hors du Congo parce que ça le même discours on l'entend en Europe tout le temps tout le temps si les réfugiés si les immigrés vont partir tout va bien on l'entend avec le flamme se bloque on l'entend avec maintenant avec Johnson en Grande-Bretagne moi je suis moitié flamande moitié écossaise donc je sais qu'est-ce que c'est la politique d'identité tribale et je n'y adhère pas mais je vois que tout le monde les indiens si tous les musulmans étaient partis l'Inde serait le paradis terrestre mais c'est partout c'est le même discours donc je vois que en fait ce problème est connu par les européens vous avez très bien dit les belges le connaissent très bien entre les flamands du nord de Flandre les flamands du sud les flamands de l'ouest n'en parlons pas des wallons donc le tribalisme c'est une chose universelle actuellement manipulée par les états mais je ne vais pas continuer dans ce sens je vais lire parce que je dois me concentrer en tant que chercheur sur le génocide et la politique d'identité en général j'ai été invitée par madame Irène Kamanzi de m'associer à ce processus de chercher la vérité historique soi-disant et d'en sortir des idées pour la paix et la réconciliation au Congo parlons pas de la Belgique qui a besoin de paix et de réconciliation aussi mais la vérité qu'est-ce que c'est la vérité c'est une bonne chose non ? la vérité tout le monde aime la vérité mais en fait qu'est-ce que c'est la vérité est-ce qu'il y a plusieurs vérités et qu'est-ce que c'est la relation entre la vérité et les vérités plurielles et la réalité c'est très difficile à dire la vérité est-ce qu'elle inclut les mythes est-ce que les mythes sont une partie de la réalité est-ce que les théories coloniales de race humaine comme vous avez dit de Gobineau mais aussi de John Hanningspeak c'est lui qui a inventé l'hypothèse hamétique c'est une idée fascinante du 19ème siècle qu'on a encore dans les têtes maintenant est-ce que la vérité doit inclure tous ces mythes est-ce que eux aussi ils font partie de la vérité je crois que oui les mythes sont très puissantes les êtres humains n'écoutent pas que les faits ça on l'a vu ça on l'a vu aux Etats-Unis ça on l'a vu au Brésil ça on l'a vu en Inde en Grande-Bretagne avec Brexit avec tous les idioties qu'on fait on ne peut pas dire que les gens vont être convaincus par les faits dommage mais pareil le cas donc les êtres humains sont capables des auto-déceptions spectaculaires mais ils sont aussi capables comme les colonisateurs de déceptions conscientes pas seulement inconscientes il y a eu des livres entiers écrits sur le Congo qui sont des fables on le sait Léopold a payé pour avoir des livres écrits qui étaient pleins de mensonges et ça n'a jamais été défait pas vraiment même dans l'éducation ça a resté jusqu'aux années 70 que les livres que les enfants lisaient à l'école au Congo parce que je sais ça de mon étudiant Delphane Tanioma c'est un Mouni Mouleng alors lui il m'a raconté que lorsqu'il était à l'école il a lu les livres qui avaient été faits par les Belges dans les années 70 alors ça c'est quand même extraordinaire et quelle place doit-on donner alors dans cette recherche après la vérité aux contes inventés du Congo et de la passé colonial qui ont été faits en fait pour cacher la vérité c'est pas une question de mythe populaire qu'on a parce qu'on n'est pas des animaux rationnels mais en fait des mythes il y a plusieurs niveaux de mythologie qu'il faut faire comme un géologiste je crois que la commission a une tâche géologique c'est l'archéologie des mythes et des mythes qui cachent des autres mythes et ça va être vraiment une tâche qu'ils ont besoin de subtilité pour trouver les vérités qui sont en dessous qui se cachent et qui sont cachées exprès donc qu'est-ce que la vérité qui peut mener au conflit parce que la vérité peut mener au conflit renforcé parfois mais finalement sans la vérité il est difficile de trouver la paix là il y a plus ou moins un consensus si on n'aborde pas l'histoire si on n'essaie pas de chercher les mythes qui sont en train de préoccuper les gens on n'aboutira pas à trouver la réconciliation ni la paix donc je vais raconter quatre petites vérités comme je les vois première vérité les puissants règnent par des pratiques qui divisent les moins puissants ça vous n'avez pas besoin d'un académicien pour le dire ça arrive partout dans chaque domaine donc pour mieux les diviser entre eux ceci peut même aboutir à des gens avec des intérêts en commun mais qui se entre-déchire au bénéfice de ceux qui sont puissants et ça arrive souvent et beaucoup et presque partout c'est un des des architectures de pouvoir qui semblent opérer dans chaque société et chaque institution donc qu'est-ce qu'on peut faire en face de ces manipulations ce façon de faire du pouvoir on peut parler de la solidarité évidemment on peut parler de l'unité évidemment mais ces mots sont trop usés sont trop clichés parlons de l'unité des ouvriers cette unité ça marche jusqu'à la grève et puis après la grève on dit que les immigrés baissent les salaires donc mais quand même il faut reconnaître comment le pouvoir marche il faut analyser bien les structures des pouvoirs et si on peut trouver des façons de pas combattre mais de montrer des autres options de solidarité là évidemment c'est une vérité qu'il n'y a que la solidarité qui peut renforcer la compréhension mutuelle et la paix ça c'est aussi un cliché mais je l'ai dit quand même vérité numéro 2 mensonges et mythes font une partie de l'être humain on ne va jamais les faire disparaître malheureusement mais avoir des mensonges et des mythes qui sont reconnus comme tels ça c'est une chose avoir des mensonges et des mythes qui sont élevées à science ça c'est autre chose donc il faut quand même discuter quels sont les mythes les plus reconfortants pour les gens et les moins déchirants les moins déchirants parce que nous entre frères et sœurs noir et blanc noir et noir blanc et blanc même les métissés on peut s'entredéchirer sans cesse ça va aboutir nulle part donc choisir ces mythes je ne sais pas on ne peut pas faire sans mais quels sont les mythes qui peuvent mener loin de ces divisions ultimes ultimement génocidaires troisième vérité nous avons besoin de toutes les vérités pour ce processus la commission a besoin de toutes les vérités même les vérités qui ne sont pas vraies parce que s'ils n'écoutent pas toutes les vérités même ceux qui ne sont pas vrais ou basés sur les faits ces vérités vont sortir après ils vont dire oui mais on ne nous a pas écouté donc si la commission n'écoute pas tout le monde on peut dire qu'il peut y avoir un problème après donc une partie de ce processus doit être être à l'écoute même des gens qui ne sont pas très populaires très aimés majoritaires et les toits par exemple aussi que les aussi les soi-disant indigènes je vais en parler de ce mot de souche dans un moment donc on sait déjà et on a entendu dans les deux discours que les les conséquences du colonialisme au Congo ont été néfastes dans tous les domaines consciemment inconsciemment la construction des identités au Congo a été un processus très violent donc il n'y a rien de naturel dans tout cela et une chose qui reste c'est l'idée de race qui est comme une sorte de cadeau toxique et la troisième vérité c'est qu'il faut rendre ce cadeau aux Européens parce que ce cadeau n'est pas voulu c'est comme un cadeau de Noël qu'on ne veut pas et il faut le mettre dans une belle boîte et le rendre à ceux qu'il a donné parce que ça ce n'est pas un cadeau qui fait plaisir et qui aide n'importe qui bon voilà quatrième petite vérité je parle pour moi-même je ne m'incline pas à des perspectives de partis politiques ni de religion bla 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 mais je dois dire que j'ai été introduite d'abord moi j'ai travaillé plutôt sur le Rwanda mais j'ai été introduite à cette situation surtout le stude qui vous par mon étudiant bon c'est pas mon étudiant mais c'est un étudiant doctorat monsieur Delphane Tanioma et par monsieur prof Lazare Sebi Tereko doyen et recteur de l'université à Minembué l'université Ebenezer et je dois dire que la situation qu'ils ont décrite m'a m'a convaincue et je ne suis pas quelqu'un qui cherche pardon la situation qu'ils ont décrite m'a convaincue que malheureusement ce qu'on est en train de voir en Minembué est une c'est le G le mot G we call it the G word in English ça se passe lentement mais ça se passe c'est un génocide et malheureusement très malheureusement le plus qu'on cherche des alliés dans les ONG dans les milieux activistes ils nous disent ils nous disent consistamment on ne peut pas être avec vous parce que si on est avec vous à Minembué les autres vont penser qu'on est contre eux donc nous devons être impartiels et ne pas nous meuler dans cette situation donc personne pas les ONG pas Human Rights Watch même pas les activistes en ligne veulent se mettre dans la position humanitaire ou pour plaidoyer pour les droits de ces gens là qui sont des IDP internally displaced les déplacés et ça m'a vraiment au début ça m'a ça m'a bafoué que personne veut savoir mais c'est justement ça les groupes qui sont attaqués qui sont des minorités est-ce qu'ils sont aimés par tout le monde non est-ce qu'ils sont populaires est-ce qu'ils ont beaucoup d'amis non alors pourquoi on doit apprendre chaque fois le même leçon que quand les gens ne sont pas aimés il faut être leur ami justement Oxfam les médias va chercher les gens qui n'ont pas d'amis et parle d'eux au lieu de parler de ceux qui ont plein d'amis et n'utilisez pas les focus group pour décider qu'est-ce qui va apparaître dans votre journal ou votre site activiste parce que tout le monde va dire oui c'est l'environnement oui c'est les palestiniens oui c'est Black Lives Matter alors nous on essaie de s'attacher à ce mouvement Black Lives Matter c'est une très bonne idée mais quand même il faut faire des amis pour ces causes c'est très important parce que quand on est sans amis on est sans amis ça semble une chose stupide à dire mais si moi je n'ai pas d'amis personne va me comment est-ce que je peux expliquer ça je crois que vous comprenez oui ne pas avoir amis ça veut dire qu'on est isolé quand on est isolé on n'a pas de pouvoir quand on n'a pas de pouvoir on devient de plus isolé et en fait à un certain point ça doit terminer c'est pas une conquête de popularité ici on n'est pas en train de vendre du Coca-Cola ici c'est la cause politique c'est la justice et même si c'est pas aimé si les personnes ne sont pas populaires ils ont des droits fondamentaux et je m'en fiche si les gens aiment cette personne ou pas ou cette communauté ou pas on n'a pas le droit de les chasser on n'a pas le droit de les bafouer on n'a pas le droit de les détester c'est simple et on n'a pas le droit à la haine merci 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 beaucoup merci surtout pour ta lutte pour l'empathie et merci pour ton phrase une vérité qui n'est pas vraie pour beaucoup les gens ça ne semble pas logique pour moi ça semble très logique j'ai fait les études en Allemagne 10 ans à l'université et j'ai écrit ma thèse finie sur les vérités différentes qui existent que c'est pas la vérité n'existe pas je dois me corriger je dis maintenant préparez-vous à vos questions ça c'est dans 8 minutes et demie pourquoi car à Goma est quelqu'un mon cher mes amis à Goma quelqu'un est maintenant Jean-Pierre Cabirigi qui est déjà nerveux et plein d'énergie car il veut parler avec nous pour 8 minutes et demie est-ce que c'est techniquement possible oui ou non oui préparez déjà vos questions pendant qu'il cherche une information concernant vos questions moi j'ai eu l'honneur d'être le premier député écolo au Parlement européen j'ai pensé je peux parler des minutes des heures non au Parlement européen l'heure de débat c'est 2 minutes ok on n'est pas au Parlement européen on est ici au presclap ça veut dire quand vous avez une question quand vous avez un commentaire 60 secondes pas plus moi j'ai une passé comme officier allemande je suis rigide 60 secondes pouf et vous recevrez une réponse de notre podium maintenant Goma qu'est-ce que c'est avec Goma ça marche ou ça marche pas on se concentre il est bonne honte maintenant pour Goma que ça marche et quand ça marche pas préparez-vous aux questions je vous donne encore 10 secondes 8 6 4 2 non dans ce cas on salue d'ici de Bruxelles Jean-Pierre Cabirigi et on espère un autre événement d'être en contact avec lui maintenant oh là là ici je vois déjà des mains dans ce cas la première personne qui a c'est avec le monsieur oui avec le chapeau couleur sable viens-y viens-y mais ce n'est pas 60 secondes non 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 oui oui c'était pas une blague bon 1 2 3 voilà moi je m'appelle Nandumuela Cabini Barbe ce que monsieur a dit il y a du vrai il y a des choses que je peux contester parce que moi j'étais à Gaumont en 1957 et j'ai quitté Gaumont au mois de février 1958 la population qui était à Gaumont il y a frontière avec le Kiseni bien sûr il y avait des gens d'expression au Kéni Rwanda et donc je me suis même marié dans ce contrat et d'ailleurs parce que vous voyez le conflit arrive par la discrimination vous savez pourquoi même on m'avait accepté c'est parce que je n'étais pas du Kivu donc j'étais autre chose et puis la grand-mère de la fiancée m'a trouvé bien et que je n'étais pas comme les gens de là-bas voilà donc il y a une chose que ce groupe avait toujours la discrimination de deux chef Bouchana qu'on a cité tantôt Bouchana était en conflit avec Moutara et c'est ainsi qu'on l'avait reliquée au Congo et Bouchana est venu avec ses hommes avec tout le monde l'arrestation de Bouchana c'est parce qu'il était très violent on l'avait arrêté pour cela j'ai eu à connaître ses enfants Paul et Aimé qui venaient chez mon frère et j'ai eu à connaître aussi l'autre sous-chef Korota qui était à Massissi et donc il y avait ce problème de dire c'est parce que il y avait les gens qui se prenaient pour les chefs et d'autres pas j'ajoute j'ajoute encore un et le conflit qui est venu aussi quand il y a eu les élections mon cher s'il te plaît ta question après on va boire un verre tu vas poser des questions c'est un petit rien non 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 c'est dommage pose la question parce que le conflit en 59 c'est parce que il y a les gens d'expression qui n'ont rien qui s'étaient groupés ensemble et ils ont apporté la majorité c'est là que le conflit a commencé j'ai le document merci pour ta remarque maintenant le deuxième c'est par là et après c'est toi avec chapeau bleu si tu veux non non c'est un journaliste qui veut être sur son émission pardon c'est chèque pitapour un point de congolais belgique il y aurait l'action entre historien on vient avec des fées pas des analyses politiques on mélange de peu de tout et ce qui fait que ça embrouille les gens ça laisse les gens sur leur histoire et j'espère que prochainement vous ferez un effort pour chercher des historiens des gens qui connaissent l'histoire qui vont écrire nous tous ici nous connaissons un peu un peu des vœux qu'on a c'est pas pour ça qu'il y a un problème sérieux et ma question elle est toute petite mais je suis dit de ce qui a parlé depuis qui parle de Banyamureng à moins que ma mémoire me faut compagner le mot Banyamureng il a commencé à exister quand parce qu'il remonte ça même jusqu'en 1885 j'aurais aimé avoir et ça permettra d'éclairer un peu plus et la dernière question c'est pour Basile si tu peux mieux encore expliciter les catégories il y a les transplantés il y a les bagnements il y a les pouxiques finalement on ne sait plus très bien de telle sorte que celui-ci peut être celui-là c'est plus et ça 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 c'est plus la situation que l'on a et la situation est très complexe on ne va pas bien à la situation voilà ma question merci pour ta question avec trois aspects différents est-ce que Basile veut brèvement répondre la première question sur le label sur le label Banyamuleng ce label a été adopté par la communauté Banyarwanda du sud Kivu au début des années 70 mais oui mais enfin écoutez mais on vous donne la réponse c'est-à-dire que au départ ce sont des Banyarwanda les documents administratifs coloniaux les identifient comme des élèveurs Banyarwanda donc une communauté congolaise d'expression Kinyarwanda ils sont répertoriés comme des Congolais mais non ça va aussi dans le sens de la deuxième question que tu as posée quand la confusion sur justement les autochtones donc Banyarwanda autochtones les transplantés les réfugiés quand ça commençait à créer la confusion cette communauté Banyarwanda du sud Kivu pour se démarquer des transplantés et des réfugiés a opté pour le label Mouleng le Banyarweng pourquoi ? il y a une raison historique c'est-à-dire que au 18ème siècle quand ce groupe d'élèveurs a quitté le Rwanda en cherchant des pâturages jusqu'à arriver dans les plateaux d'Itombwe ils ont trouvé des communautés bafoulero babembe qui étaient là qui les connaissent et le chef coutumier de cette époque leur a montré un hameau là où ils pouvaient rester et pètent leur donc historiquement Mouleng pour eux c'est une référence pour dire qu'ils sont là depuis la conférence de Berlin donc ils ont opté pour ce label rien que pour se démarquer des autres donc des Banyarwanda qui sont réfugiés ou transfrontés alors les malins qu'est-ce qu'ils disent ils disent nous sommes allés au musée de Tervuren nous n'avons pas vu une tribu qui s'appelle Mouniamuleng mais moi je leur pose la question moi par exemple je suis Moukongo ma tribu chez nous les Bacongo je suis Mouessingombe quel est ce Moukongo qui peut lever le doigt pour affirmer s'il y a une tribu Bessingombe répertoriée par des ethnologues au Congo il n'y en a pas il n'y en a pas madame je suis Mouessingombe non non on parle on parle des livres des publications les Bessingombe ça n'existe pas je suis Mouessingombe ah mais vous avez mal étudié je suis Mouessingombe oui oui la police ne le permet pas de faire monsieur Lassou ok allo ok 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 mes amis mes amis mes amis c'est merveilleux il y a plein d'émotions s'il vous plaît on va finir avec non pardon on va finir avec une question encore car non 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 pardon 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 la non la police excuse moi oui oui d'accord le propre oui oui je sais mon cher mon cher c'est la démocratie ici non 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 mes amis mes amis on est non la police la police nous a dit c'est très chaud ici c'est très chaud à l'extérieur ils veulent qu'on finit ici il y a encore des boissons dans ce cas je propose oui d'accord et dans ce cas on écoute maintenant une question et après merci beaucoup moi je vais poser la question à madame hélène elle a exposé c'est la question des mythes et messonges moi je veux surtout qu'elle nous dise comment on peut sortir dans cette forme de mythologie où il y a une forme de fantasme on l'attend souvent dans la sphère politico-intellectuelle on va commencer à qualifier certaines personnes qui ne sont pas congolais par exemple je donne l'exemple ils vont dire monsieur alzares n'est pas congolais ils vont dire il est rwandais donc messier nous a expliqué comment il y a les bagnes rwandais qui sont venus de telle période et les anciennes bagnes rwandais qui sont les bagnes moulengues ou les bagnes ou les bagnes c'est ce que j'ai bien compris comment on peut sortir dans ça c'est ça ma question merci beaucoup mes amis non 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 c'est archi chouette ici mais c'est maintenant hélène qui va répondre après c'est fini non 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 après c'est fini hélène répond chère hélène réponds s'il te plaît ok il est clair que tout le monde veut parler je vais être très bref les mythes qu'on a c'est des mythes qu'on n'est pas conscient qui viennent du 19ème siècle ce qui est important peut-être c'est d'avoir conscience d'où ils viennent d'où ils viennent ces idées de Hamid de Bantu des gens de Sush des indigènes d'où est-ce qu'ils viennent en fait ils viennent des théories de race qui mettent tous les africains en bas et tous les blancs en haut et est-ce qu'on vraiment veut adhérer à ces vieilles vieilles théories scientifiques non parce que les faits ont évolué savez-vous que les seuls êtres humains qui n'ont pas de néandertal c'est les africains vous avez découvert ça par la science génétique vous les africains qui sont dans la salle vous n'avez pas ce que j'ai moi j'ai 2% et les asiatiques ont un peu nous avons tous un peu de néandertal vous comprenez les néandertal pour ceux qui ne lisent pas leur histoire du bible c'est les gens qui précédaient homo sapiens c'est entre les singes et les êtres humains nous sommes métissés donc s'il y a une échelle s'il y a une échelle d'évolution les africains sont là et les européens les asiatiques sont un peu métissés mais qui est devenu avant qui sait c'est les néandertal qui sont disparus mais nous les avons absorbés mais vous non vous n'êtes que homo sapiens vous avez une bonne parole merci il faut absolument qu'on termine non non prochainement est-ce que vous ne pouvez plus vous ne pouvez pas organiser une conférence où il y aura des Tutsis des Hutus et des Congolais à condition que tout le monde soit prêt à participer pacifiquement et à respecter 1, 2, 3 stop s'il vous plaît s'il vous plaît absolument mes amis la demande est bien notée la demande est bien notée merci non pardon absolument mes amis mes amis mes amis mes amis mes amis on appelle ça cacophonie est-ce que vous permettez que j'annonce quelque chose non non pardon j'ai un monsieur là au premier rang oui c'est le problème pour vous monsieur s'il vous plaît merci nous avons un arrangement avec la police qui est là oui on doit quitter les lieux à 20h30 il est 20h30 je voudrais donner la parole non maintenant je voudrais donner la parole pour terminer non à l'organisatrice qui va clôturer la séance non on vous écoutera on vous écoutera volontiers la prochaine fois merci 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 merci